... avant l'IPPJ, donc avant les centres fermés, ou post-institutionnels après les IPPJ, pour justement à ce moment-là les réinsérer dans leur famille et au niveau social. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'EMA pour l'instant, et puis après on reviendra plus tard. Bonjour, donc mon nom est Catherine Arsenault, je suis formée en psychoéducation, professeure à l'école de criminologie à l'Université de Montréal, mais c'est mon rôle de co-chercheur dans le partenariat Réseau 1635 qui m'amène ici aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le Réseau 1635? C'est un partenariat entre des organismes communautaires, publics et universitaires qui s'intéressent aux trajectoires de désistement du crime et de réinsertion sociocommunautaire des jeunes adultes de 16 à 35 ans qui sont judiciarisés. Réseau a trois axes principaux. Le premier étant d'aller vraiment documenter les trajectoires des jeunes, d'aller aussi s'enquérir de la perception qu'ils ont des services. L'axe 2 est un peu le même principe, mais du point de vue des services, des intervenants, comment ça se déroule finalement, le suivi des jeunes adultes. Et le troisième axe qui va être bientôt, qui va débuter sous peu. Et vraiment de joindre l'axe 1 à l'axe 2 et en co-construction entre les jeunes et les intervenants, arriver à créer, inventer, implanter une nouvelle intervention qui tienne compte de la réalité des deux parties prenantes. Bonjour, je m'appelle Carlos Paolos, je viens du Luxembourg également. J'y suis responsable d'une ASBL qui s'appelle 4Motion. Et chez 4Motion, on a deux projets, Pilote, Pipapo et le service PipapoT, destiné à des consommateurs récréatifs, qu'on suit soit dans nos locaux, en offrant un accompagnement de la consommation à moindre risque, en utilisant des concepts de safer youth et aussi de drug checking. Et on intervient aussi en milieu festif directement, en festival, en club. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Bonjour, Christophe Chloirec. Je suis infirmier chef de deux unités médicales au sein du service médical du SMPP, le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire. C'est dans le canton de Vaud, en Suisse. Je suis sur une prison d'adultes en détention avant jugement de 170 places. Et puis une prison de jeunes adultes et de mineurs de 36 places, 18 pour les jeunes adultes et 18 pour les mineurs. Bonsoir, je ne sais pas si on dit bonsoir à Bruxelles à 16h14. En tout cas, bonsoir. Moi, je m'appelle Denis Joutot. Je suis de France, d'Île-de-France, pour être précis, le sud de l'Île-de-France, l'Essonne, pour ceux qui connaissent un peu leur géographie. Et je suis directeur d'une structure qui a pour projet de développer dans un même mouvement à la fois des réponses sur le curatif et à la fois sur le plan de la prévention. Donc, à ce titre-là, on développe des activités dans la prise en charge des problématiques d'addiction. On développe des activités de prévention des conduites à risque, sur un spectre de comportements beaucoup plus large. et une troisième activité en direction complémentaire, en direction des familles, des parents et des familles. Voilà. Par ailleurs, je suis, comme c'est écrit là derrière, je suis membre du CA de la Fédération Addiction, mais plus encore avec des collègues ici présents. Je suis délégué régional d'Île-de-France pour la Fédération Addiction, activité à partir de laquelle nous essayons d'animer le réseau des professionnels. Et nous représentons dans les instances régionales les intérêts des usagers et des professionnels du secteur. Enfin, troisième petite activité provisoire. Je suis membre expert à la Haute Autorité de Santé actuellement, où on travaille sur l'élaboration de recommandations pour la prévention et la réduction des risques dans les établissements médico-sociaux. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure parce que c'est directement en lien avec le sujet, je crois, qui nous réunit. Merci. Merci beaucoup. Avant de lancer les hostilités, je vais un tout petit peu changer les règles du jeu. C'est-à-dire, en gros, je vais aussi proposer à ce que le public, je n'ai pas le monopole des questions intelligentes, intervienne peut-être plus tôt, de façon à rendre le propos aussi le plus dynamique possible. Alors, n'hésitez pas à intervenir à un moment donné si, effectivement, vous souhaitez un approfondissement ou si vous avez des questions par rapport à les interventions des différents orateurs ici présents, en l'occurrence. Et vous-même, je vous invite, en tout cas, je vous sollicite pour que vous puissiez vous interpeller mutuellement, en l'occurrence. Alors, la question d'introduction que j'aimerais poser, c'est un petit peu quels sont les états des lieux que vous dressez, respectivement chacun et chacune, par rapport au parcours de jeunes auxquels vous êtes confrontés et la place qui joue la question de la santé et de la justice, éventuellement. Je ne sais pas qui veut embrayer. Alors, donc, effectivement, le service Impulse, son but premier était justement d'apporter une réponse pour les jeunes qui se font interpeller ou qui se font remarquer à un endroit ou à un autre pour une consommation de drogue. Alors, une consommation de drogue, voilà, c'est à définir, c'est à mettre dans un contexte beaucoup plus global et c'est pour ça que notre service a vraiment élaboré une collaboration avec les polices, les commissariats de proximité. Bon, Luxembourg, c'est petit, pour ceux qui connaissent, donc voilà, c'est vraiment autre chose. Donc, de créer une collaboration avec les commissariats, c'est-à-dire qu'un jeune qui se fait arrêter dans la rue, on lui donne directement un flyer Impulse et le policier connaît, enfin, beaucoup, nombreux sont ceux qui connaissent le service et disent, bon, ben voilà, tu donnes ça à tes parents et tu appelles directement le service. Donc, on a le cas idéal, je vais dire, où le jeune arrive, est intégré, il va à l'école, voilà, il a certes une consommation, mais par ailleurs, il a plein d'autres choses dans sa vie et où donc, on va se concentrer sur, de lui apporter une nuance, un avis ou une conscience critique sur ce que c'est que la consommation de manière générale et puis voilà, on dit au parquet, voilà, le suivi est terminé, le jeune est venu, tout va bien, c'est super. Adieu, merci, on dirait en luxembourgeois. Et puis, on a les cas où c'est plus compliqué, c'est-à-dire où, certes, il y a une part psychoéducative qui peut être faite, mais où il faudrait peut-être un suivi plus en profondeur. À ce moment-là, on n'a pas besoin de référer de ça au parquet où là, on est directement avec, on travaille avec le jeune et ça, ça ne regarde pas le parquet, on continue notre travail et ça va. Là où ça devient plus compliqué, c'est des cas où pour nous, c'est très, très difficile et la contrainte ne change rien, en fin de compte, la contrainte dans ce cas-là, c'est une porte d'entrée, en fait, pour que les jeunes y viennent. Mais on a aussi des cas où ça ne se passe pas comme on le voudrait, c'est-à-dire que le jeune est en décrochage, le jeune en décrochage scolaire, à la maison, ça ne va pas non plus, et où à ce moment-là, on sent qu'il commence à partir en marge vraiment de toutes les propositions et les mesures d'aide qu'on peut avoir. On est à ce moment-là très limité. Le service Impulse a, par exemple, ces dernières années, développé des collaborations, des partenariats avec des communautés thérapeutiques à l'étranger. Le Luxembourg, c'est très petit. Il n'y a pas de structure pour les jeunes qui ont un problème d'addiction. Il n'y en a pas. Je veux dire, c'est soit la psychiatrie fermée et donc on ne travaille pas forcément sur le problème de l'addiction. Donc, ces dernières années, avec le Portugal, avec l'Italie, par exemple, on a créé des collaborations où les jeunes partent, donc ils sortent de leur environnement. On fait un travail avec les thérapeutes sur place, donc il y a un suivi qui perdure, et on travaille le post-thérapeutique, donc la réintégration, soit chez eux, à la maison, donc on travaille en parallèle avec les familles, ou en foyer, etc. Donc, on essaie de créer des nouvelles mesures, des nouvelles prises en charge qui aillent plus loin pour les mineurs. Pour les majeurs, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà auparavant, donc voilà. Mais pour les mineurs, on essaie de mettre des choses en place. Là où ça devient difficile, c'est effectivement pour certains jeunes qui arrivent, qui sont à la limite d'avoir leurs 18 ans, où beaucoup d'aides, pouf, s'arrêtent. Où on se dit, bon, ben voilà, dans deux mois, ce petit-là, parce qu'il consomme et que potentiellement, il dit, aucun foyer ne veut le prendre, donc il atterrit dans des centres sociaux, enfin non, il n'y en a qu'un, mais dans un centre socio-éducatif au Luxembourg, on attend qu'il ait grosso modo 18 ans, et après, ben, grosso modo, il est dans la rue. Où là, on voit qu'il y a des failles, je dirais, où on n'arrive plus à les rattraper, on n'arrive pas forcément à leur proposer quelque chose, et on les perd quelque part. Voilà ce que je peux dire. L'un d'entre vous, vous réagir ou compléter, ou alimenter le débat ? Ben moi, je peux apporter peut-être plus le point de vue de la recherche, en fait. Dans notre projet, on a sondé 147 jeunes qui ont vraiment brossé un peu leur trajectoire, le portrait de leur trajectoire. Très rapidement, on s'est aperçu que la majorité des jeunes rencontrés avaient à la fois des comportements de consommation et des comportements délinquants, et dans leur discours, ils l'abordaient de façon indissociée. C'était vraiment quand ils diminuaient, ça voulait dire à la fois diminuer les comportements délinquants, diminuer la consommation. Donc, c'était vraiment deux problématiques intrinsèquement liées. Il y a différents modèles explicatifs qui expliquent le lien entre la drogue et la criminalité. Celui qu'on a vu le plus dans notre échantillon, c'est vraiment le fait de commettre des délits parce qu'on était intoxiqué, ou encore commettre des délits pour pouvoir se procurer la substance. Donc, quand on parle de désistement du crime, désistement primaire, secondaire et tertiaire, le désistement primaire sous-tend, en fait, l'arrêt des comportements. Donc, à la lumière des portraits, des modèles explicatifs dont je vous ai parlé, on s'est aperçu que les jeunes de notre échantillon, du moment où on diminuait la consommation, par le fait même, les comportements délinquants diminuaient également. Si c'était que ça, pour arriver à la réinsertion ou à la réintégration sociocommunautaire, on serait heureux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qui est le plus important, le cœur de nos travaux, c'est vraiment le désistement secondaire qui, lui, sous-tend un changement dans l'identité. Et ça, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler aujourd'hui dans nos interventions, mais pour arriver à se désister, les jeunes doivent se percevoir, arriver à se percevoir et à se définir autrement. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout considérant le fait que dans nos services, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais dans nos services, trop souvent à l'écrit ou même à l'oral, on les interpelle comme étant le délinquant, le toxicomane, ou pire encore, le délinquant toxicomane. Alors ensuite, on demande à ces jeunes-là de se définir autrement, alors qu'on les appelle comme ça. Quand on leur demande quels intervenants dans leur trajectoire ont eu le plus grand impact sur le désistement, c'est les intervenants en toxicomanie, en dépendance, pour toutes sortes de raisons, par la relation de confiance qui s'établit, par l'aspect relationnel qui est vraiment central dans tout le processus, on pourra y revenir plus tard. Et finalement, pour continuer la trajectoire, si on arrive plus au désistement tertiaire, là, c'est toute l'importance, et je pense que mon collègue va en parler tout à l'heure, je crois, l'importance d'intégrer le réseau social, d'intégrer la famille dans le processus, parce que c'est eux, après tout, qui vont agir à titre de filet de sécurité suite aux interventions plus judiciaires. Particulièrement dans le cas des jeunes adultes, il n'est pas rare de voir les jeunes qui retournent finalement, une fois les services terminés, vers les parents, que ce soit pour une aide plus ponctuelle ou de plus longue haleine. C'est un peu les résultats dont je peux parler aujourd'hui avec vous. Pour rebondir, si c'est possible. Donc, ce qui se passe chez nous, en tous les cas, ce qu'on fait dans notre suivi, on va au minimum deux fois rencontrer le jeune ou sa famille de manière individuelle ou de manière collective. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va dans le contexte de vie du jeune. Et non pas, ce n'est pas eux qui viennent à nous, mais c'est plutôt nous qui allons envers eux. Et ce qui est intéressant aussi dans ce travail, même si on est mandaté par le juge et c'est une aide contrainte, mais derrière ça, on va travailler avec eux sur qu'est-ce qui peut les aider, en tout cas, à amener du changement. Comment ils peuvent se raconter ? Comment ils peuvent, à un moment ou à un autre, quelles sont leurs attentes ? Quelles sont leurs difficultés ? Leurs facilités ? Réfléchir ensemble, justement, à toutes ces questions pour créer et plutôt construire l'identité du jeune ou même de la dynamique familiale, mais d'une manière tout à fait autre. Donc ça, on trouve ça hyper important, même si on est dans une aide qui est contrainte où le mandat du juge nous demande, par exemple, une scolarité, nous demande un arrêt de la consommation, nous demande, je dirais, de trouver peut-être un job, nous demande peut-être d'avoir moins de violences intrafamiliales. Derrière ça, c'est vraiment quel est le sens que l'on peut donner à toutes ces conditions. Entre guillemets, nous, on n'a pas réellement ces conditions à suivre en tant que service. Ce qui est important, c'est réfléchir avec le jeune et ces personnes ressources sur justement qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer, qu'est-ce qui peut donner ce levier de changement. Et ça, on trouve ça hyper intéressant et c'est pour cette raison que nous avons des suivis de trois mois renouvelables trois fois pour être à un an de suivi. Et ce moment, c'est des moments qui sont assez opportuns où on est plus dans une réflexion de changement et non pas réellement dans le changement. Et parfois, on me demande, c'est quoi le résultat ? Eh bien, pour ma part, un résultat, c'est une réflexion de changement. Si le jeune, déjà, ou un membre de la famille ou de ces personnes ressources a cette réflexion de changement et a envie d'amener du changement, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ça va changer. Mais on est vraiment là-dedans et on n'est pas du tout dans je te conseille ou je te dis que tu dois faire ça. Pas du tout. On n'est absolument pas là-dedans. On a chacun notre rôle et on a chacun notre place. Et ça, c'est super important pour nous, en tous les cas, dans notre travail. C'est vraiment retrouver la place que l'on a envie d'occuper et le rôle qu'on a envie de jouer pour n'importe qui, pour chaque humain. Et d'ailleurs, j'avais entendu à la première session quelqu'un qui disait je pense que c'était le développement humain. Je ne sais plus comment exactement il avait dit ça. Mais je trouvais ça vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Merci. Un, trois. Effectivement, et ça, c'est complètement transversal à tout ce qui se dit depuis hier, depuis ce matin, où la question, elle revient en permanence, c'est mais quelle est donc la place que l'on accorde à ces personnes, qu'elles soient adultes et a fortiori qu'elles soient mineures ou pires, étrangères. par rapport à ça, j'aurais envie de répondre on leur donne la place qu'on veut bien leur donner et qu'il y a un vrai hiatus par rapport à ça. L'obligation, la contrainte telle qu'on l'a évoquée, elle a des vertus certes positives. Elle permet de poser une limite, elle permet de contenir une personne. On voit même parfois que cette contrainte peut permettre d'apaiser une angoisse, etc. Mais elle a évidemment l'inconvénient qui a été évoqué par beaucoup de personnes ici, d'inscrire le changement dans une contrainte, de désincarner la personne à produire son propre changement puisque c'est la société qui fait obligation de changement. Dans ces conditions-là, finalement, si on veut bien essayer de comprendre quelque chose, c'est quel est le sens de la contrainte. et par rapport à ça, c'est où on parle d'une situation, je note qu'ici, et on est tous responsables, il n'y a pas de représentants des gens dont on parle, et ce n'est pas un hasard, eh bien, on se demande où effectivement se situent ces personnes-là. petite anecdote, ce matin, je suis venu en tramway, super, j'ai profité de la beauté de la ville, etc., et puis, on est passé devant le tribunal de Bruxelles et j'ai été frappé par l'architecture monumentale de ce truc en me disant c'est une symbolique écrasante et que, je me disais, si j'avais à rentrer dans cet établissement, je me sentirais coupable, je culpabiliserais. Et de fait, elle produit ce qu'elle doit produire symboliquement, mais pour le coup, elle induit que je me soumette. alors, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais il faut être clair, ça met les personnes dans une position qui n'ouvre pas au dialogue. On l'a évoqué, quelqu'un l'a évoqué dans la matinée où, effectivement, quand on accompagne ces personnes-là, elles ont tendance à produire le discours qu'on attend d'elles. il faut dire qu'elles jouissent d'une liberté clandestine et nous aussi, on a des pratiques clandestines et on n'est pas prêts à s'en ouvrir aux premiers professionnels qu'on va rencontrer. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai plutôt tendance à réfléchir comme ça. Et donc, au regard de tout ça, on peut aussi faire le constat objectif que ce ne sont pas elles qui revendiqueront la place qu'on se tue à exprimer dans cette journée ou dire qu'il faut qu'ils soient au centre de la démarche, il faut qu'ils soient acteurs de leur démarche, etc. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens d'être acteurs quand ils sont dans ce rapport à la réalité. Alors, j'ai chargé un peu la justice. On pourrait prendre les professionnels de santé où le problème est un peu similaire, c'est-à-dire dans quelle mesure les équipes sont à l'écoute des besoins et des attentes de la personne, dans la limite de remettre en cause leur propre pratique. Là aussi, on hérite d'une histoire où, jusqu'à preuve du contraire, c'est le médecin qui vous dit comment vous soigner et pas l'inverse pour prendre le médecin excusé pour les médecins. Mais c'est pareil pour les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux qui sont tout aussi fascisants, j'excuse, je provoque un peu. Mais donc, ça nous met dans un rapport de réalité avec ces gens-là qui fait que ces gens-là ne sont pas en mesure de prendre la place qu'on veut leur donner. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans les intentions, ce qui est déjà un bon début. Mais on sait par ailleurs et les choses bougent grâce à des mouvements, grâce à des usagers qui s'organisent, etc., que voilà, ce sont des gens un peu comme nous, dites donc, qui sont capables de réflexion, qui sont capables d'apporter des savoirs, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir conscience que nous détenons le savoir et le pouvoir, nous sommes du côté du savoir et du pouvoir et que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir partager. Donc, je pense qu'on a une responsabilité, je vais faire court, on a une responsabilité directe par rapport à cette situation et je pense que nous avons l'obligation de nous mettre au travail pour donner un statut à ces personnes, qu'elles soient majeures ou mineures, pour qu'elles puissent émarger dans le débat au même titre que la justice, au même titre que les professionnels et que, évidemment, il faudra le faire avec eux, mais que si on ne le fait pas, il ne faudra pas s'étonner qu'ils sont toujours absents à des rencontres comme celles d'aujourd'hui. Oui, moi, j'aimerais bien réagir là-dessus parce que, dans notre service, on s'adresse tout d'abord aux consommateurs non problématiques, c'est comme ça qu'on le définit, donc on s'adresse à nous tous, tant que vous êtes tous le bienvenu chez nous. Par rapport à la posture que nous, on adopte, on essaye d'être en échange avec le consommateur. On n'est pas là pour apprendre quelque chose au consommateur, on est là pour s'échanger sur un objet de discussion qui peut devenir notre objet commun de collaboration et on a une posture à pied égalitaire, je crois qu'on dit en français. Donc, on n'est pas du tout dans la position de détenir un savoir, une connaissance par rapport au consommateur. Je vais aussi prendre l'exemple de l'offre de drug checking. Donc, en deux mots, les consommateurs ont la possibilité de nous donner un échantillon de leurs produits et nous, on le fait analyser au laboratoire. Donc, c'est un échantillon d'une substance présumée illicite, donc ça ne se fait pas comme ça. pour pouvoir le faire, on a évidemment l'accord d'un ministère de la Santé qui, à notre demande, a accepté de soutenir ce travail. On a le parquet qui nous donne l'autorisation de manipuler des substances présumées illicites. on a un laboratoire national qui travaille avec nous pour faire les analyses. Je vais donner aussi l'exemple de la police. Je ne veux pas dire qu'on collabore avec la police dans le sens qu'on échange des pratiques, mais par exemple, en été, on fait une intervention sur un grand festival. Il n'y en a qu'un au Luxembourg, donc pas besoin de le nommer. Et on est mandaté, si on veut, par le parquet ou autorisé par le parquet à intervenir. Et de même, la police, elle est aussi mandatée par le parquet à veiller sur la sécurité routière, par exemple, par rapport à ça. Donc, moi, j'ai proposé de faire un briefing avec l'ensemble des intervenants en sécurité, si on veut, et le parquet, donc, on échange, on explique ce qu'on fait, et le parquet, il dit clairement, voilà, vous avez l'autorisation de travailler, de faire votre travail, vous avez l'autorisation de faire votre travail, donc, chacun, dans le respect de l'autre, doit laisser travailler au mieux l'autre, donc, il n'y a pas d'interférence, sinon, si la police, elle se retrouve aux alentours de notre stand d'information et où on teste les produits, donc, le projet, il est mort directement, donc, c'est clair. c'est dans le respect de l'un et l'autre, je pense qu'il faut chercher des synergies, et parfois, des synergies, ça veut aussi dire laisser travailler l'autre avec sa casquette et dans son rôle où il est mandaté. Alors, moi, je me retrouve dans un milieu qui est un peu en bout de chaîne de mes collègues. Je vais vous décrire un petit peu comment a été conçu le projet de prison pour jeunes adultes et puis je vous laisserai après juger pour voir si la Suisse est si on avance que ça. si je compare les deux établissements sur lesquels je travaille, donc, la prise en charge pour le service médical est exactement la même. Chaque personne qui entre dans la prison doit avoir un entretien avec un infirmier, ce qui est fait sur les deux sites. Et puis, il y a, dans le cadre des missions qui nous sont confiées, il y a celle de la réduction des risques. Donc, pour tout détenu, on remet un kit d'entrée dans lequel on va trouver des pansements, de la bétadine pour se désinfecter une plaie, mais également un petit livret sur, avant qu'on ait le programme Prémisse et l'échange de string, il y avait un petit livret pour expliquer comment on pouvait désinfecter une aiguille artisanale ou qu'on voudrait réutiliser. Il y a des préservatifs qui sont également dans ce kit et puis, comme on est un petit peu en avance sur Genève, bien qu'on soit en retard sur Prémisse, on a, depuis que Prémisse a été mis en place, des feuilles, en fait, des pailles pour pouvoir sniffer de manière propre. Ces kits sont remis pour les adultes, mais pas pour les mineurs. Pour les mineurs, on n'a pas eu la possibilité de remettre ces kits. Moi, je suis à la tête de service depuis pas longtemps, c'est une prison qui existe depuis 8 ans, ça fait à peu près 2 ans que je suis à la tête du service et puis c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi on ne remet pas ces kits dans cet établissement ? On a expliqué que vis-à-vis des parents, donner des préservatifs à des mineurs dans une prison, ça voudrait laisser penser qu'il peut y avoir des rapports sexuels et que le message qu'on envoie n'est pas très positif en sachant que c'est une prison pour laquelle il n'y a pas de surpopulation carcérale puisque chacun est dans une cellule individuelle. En plus, côté mineur, c'est une prison mixte avec aussi bien des garçons que des filles. Donc c'est vrai que ça pose à la direction et à l'administration pénitentiaire un certain nombre de questions. Pour l'instant, on n'a pas réussi à aller plus loin. Par contre, ce qu'on a appris, c'est que nos kits étaient quand même utilisés lorsqu'il y avait des conduites, c'est-à-dire des sorties autorisées où quand les jeunes sortaient, on leur remettait les préservatifs qui ne sont, ma foi, pas perdus puisqu'on leur donne quand ils retournent à la vie civile, si je peux le dire ainsi. L'autre différence, c'est qu'au niveau du service médical, on a d'un côté un service ambulatoire avec une forte présence du lundi au vendredi puis un système de piquet avec un infirmier de première ligne la nuit et les week-ends, un infirmier qui est aussi présent. Au service médical de la prison des jeunes adultes, on a une présence du lundi au vendredi et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que le soir, il n'y a pas d'infirmier qui est mobilisable et le week-end non plus, on est obligé de s'appuyer sur soit SOS Med soit de s'appuyer sur le SPEN, l'administration pénitentiaire qui doit faire appel à SOS Med et puis nous, on s'organise avec des infirmières libérales en fait qui travaillent en zone carcérale donc la zone carcérale c'est les cellules qui sont dans les postes de police où les personnes passent un certain temps avant d'être en prison en Suisse et puis qu'on sollicite pour une continuité de soins s'il y a des pansements à refaire pour Nicolas a parlé qu'avant de mettre quelqu'un au cachot en cellule forte il faut qu'il y ait une consultation du service médical et puis on a l'obligation aussi de voir les personnes tous les jours au service médical donc on a dû mettre ça en place pour pouvoir le faire en sachant que les jeunes se retrouvent avec des intervenants différents et quand on sait que la difficulté qu'on a pour tisser du lien en fait avec eux quand ils voient quelqu'un du monde extérieur très souvent ils refusent d'être vus l'autre chose qui est à noter c'est que d'un côté j'ai parlé de cette prison de 170 places pour lesquelles l'institution a deux cachots cellules fortes pour l'établissement des mineurs 36 places 3 cachots voilà le taux d'occupation de ces cachots et vous pouvez vous en douter on l'utilise beaucoup plus au niveau des mineurs puisque en fait on est dans quelque chose de ce qui m'a un peu étonné et ce qui nous étonne d'assez d'assez répressible chaque fois que c'est un petit peu tolérance zéro à chaque fois que on organise un yo-yo c'est à dire le fait de passer des choses d'une d'une cellule à une haute ou que on transgresse les règles automatiquement il y a une sanction qui est ouverte et qui peut mener très fréquemment très fréquemment au cachot dans cette approche il faut aussi savoir que quand cette prison a été créée en 2014 donc 36 places pour les mineurs mais au final c'est une réponse qui on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de mineurs qui avaient besoin d'être en détention en sachant qu'en plus cette prison est faite pas que pour le canton de Vaud mais pour un certain nombre de cantons limitrophes c'est un concordat latin et puis rapidement ils se sont aperçus qu'ils ne remplissaient pas la prison en fait avec ces 36 places d'où le fait d'amener une mixité en disant on va prendre la moitié de la prison pour des jeunes adultes des jeunes adultes avec lesquels on va essayer de faire du travail éducatif de pouvoir proposer des projets des projets de réinsertion donc on se retrouve avec une population mixte qui ne doit pas non plus cohabiter dans une prison qui n'a pas été pensée pour ça donc en fait les jeunes les mineurs et les adultes ne doivent à aucun moment se croiser ou pouvoir se retrouver ensemble ce qui est parfois un petit peu kafkaïen quand on convoque aux services médicaux dans une seule salle d'attente l'un et l'autre de manière alternative l'autre l'autre élément que je trouve intéressant c'est c'est de de voir que pour nous il y a aussi un turnover très important sur 16 places c'est à peu près 250 jeunes qui passent par an avec une durée moyenne de séjour de 15 jours et puis des jeunes qui viennent une certaine fois pour une journée deux jours certains arrivent le vendredi soir et puis ils vont repartir lundi matin donc ça veut dire qu'ils vont venir purger leur peine sans avoir eu aucun contact avec le service médical donc il y a un certain nombre de jeunes qui nous échappent et pour lesquels tous ces messages de prévention ou de détection précoce c'est pas rare qu'on trouve pour ces jeunes des problèmes de santé en lien entre autres avec des maladies sexuellement transmissibles pour lesquels ils vont nous décrire un certain nombre de symptômes et puis pour lesquels on va pouvoir mettre le doigt sur une difficulté et mettre en place des traitements on a aussi beaucoup parlé de ce côté secret médical ce qu'il faut savoir c'est que sur la prison des adultes ce sont les infirmiers qui en fait distribuent l'ensemble des traitements avec une délégation pour des traitements qui doivent être pris mais c'est une vraie minorité le soir à partir de 20h pour la prison des mineurs c'est 100% des traitements qui sont donnés par les éducateurs qui eux s'occupent et qui sont en charge des mineurs et par les agents de détention donc en termes de secret médical quand vous déléguez l'ensemble de votre prestation médicamenteuse c'est un petit peu léger puisque bien évidemment il est difficile de cacher qui n'a pas de traitement et quel type de traitement sont donnés donc c'est vrai qu'on essaye de travailler en tout cas depuis un certain temps à faire évoluer parce que en tout cas pour moi il y a un manque d'équité entre ce qui est donné comme prestation aux adultes et puis ce qui est donné en prestation aux mineurs on a la chance et on a parlé de cette difficulté de travailler avec d'autres partenaires donc c'est vrai qu'il faut savoir que dans le canton de Vaud le service médical est invité au sein des prisons puisque en fait le financement total de notre service est assuré par le département de la détention et du système pénitentiaire donc c'est à dire qu'on a cette double difficulté quand on veut là on est en train de travailler sur ce projet pour obtenir plus d'infirmiers chez les mineurs il faut non seulement convaincre l'hôpital public dont on dépend de l'intérêt de soutenir qu'on doit avoir du personnel en plus et puis après aller convaincre l'administration pénitentiaire qu'il faut qui nous alloue du budget supplémentaire pour pouvoir faire ces prestations donc c'est vrai que c'est un combat de tous les jours la chance qu'on a c'est que et c'est certainement lié parce qu'on a beaucoup parlé de ces difficultés mais c'est vrai que c'est aussi en lien avec certaines certaines attitudes et puis c'est des rencontres d'êtres humains la situation et les rapports qu'on a pu mettre en place entre le service médical depuis quelques mois et puis la direction de la prison sont très différents on arrive maintenant à travailler de concert parce que parce qu'on se rend compte sur des choses qui sont qui sont maintenant communes on a fait en sorte d'arrêter de brandir le secret médical en permanence puisque en fait à partir du moment où on travaille sur une même population et qu'on constate les mêmes choses ça sert à rien de venir cacher un certain nombre de choses on parle des comportements et pas du diagnostic mais du comportement de la difficulté que la personne a et puis de voir comment on peut travailler et c'est vrai que grâce à ce rapprochement on est dans quelque chose qui va nous permettre je l'espère de pouvoir faire bien évoluer en fait la prise en charge de ces jeunes au sein des prisons pour faire le lien par rapport et pour conclure par rapport à l'addiction c'est vrai que chez les mineurs on s'aperçoit que c'est à peu près au moins 50% des jeunes qui vont entre 11 et puis 18 ans qui ont au moins une fois touché du cannabis c'est essentiellement ce qu'on trouve il n'y a pas d'autres drogues qui sont de personnes avec d'autres consommations et puis qui sont pas encore des addicts mais qui sont des consommateurs et pour lesquels pour certains effectivement c'est déjà une consommation qui est un stade assez avancé Merci beaucoup peut-être rebondir sur ce que Denis tu disais sur la question de l'innovation c'est comme ça que moi j'ai entendu l'innovation sociale qui consistait en tout cas à avoir une méthodologie plus participative justement qu'est-ce que ces jeunes ont à nous apprendre de nos pratiques et c'est peut-être aussi une question que je vais poser à Catherine puisque c'est un peu le coeur de ton sujet d'étude en l'occurrence donc qu'est-ce que ces jeunes ont à nous apprendre de nos pratiques et éventuellement des mauvaises comme des bonnes pratiques à conserver je dirais d'une certaine manière c'est une question à laquelle il est un peu difficile je pourrais faire une pirouette en disant on a toujours à apprendre des autres y compris des publics dont on s'occupe et surtout des publics dont on s'occupe mais il est sûr que l'accompagnement la relation thérapeutique ou la relation éducative elle doit elle doit s'inscrire dans un un respect mutuel si on veut permettre à ces publics en difficulté de pouvoir espérer sortir de spirales délinquantielles permanentes et à ce propos avec la fédération addiction on a lancé deux expérimentations deux axes de réflexion avec la protection judiciaire de la jeunesse donc l'organisme national qui est en charge des publics sous main de justice et avec en direction des publics mineurs en milieu carcéral et puis aussi chercher à identifier dans la relation avec les institutions de la PJJ les foyers de placement etc comment les consultations jeunes consommateurs donc ces consultations qu'on a développées depuis un certain nombre d'années en France elles pouvaient s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus productive avec l'institution PJJ les difficultés identifiées c'est les difficultés de pouvoir orienter des publics pour la PJJ et d'avoir des jeunes qui sont dans la non-demande pouvoir s'impliquer si nécessaire dans une démarche de soins ou dans une démarche préventive et donc on a fait de l'immersion il y a eu plusieurs expériences sur toute l'île de France et on observe un certain nombre de choses on peut déjà dire un certain nombre de choses dans justement la tension qu'on doit accorder à ces publics un des problèmes nodal de la protection judiciaire de la jeunesse c'est le contexte même législatif des stupéfiants en France donc je ne vais pas me répéter là-dessus on marche sur la tête en France il faut le savoir et qu'il faudra bien qu'à un moment donné ça change en attendant en attendant effectivement une des grosses difficultés des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse c'est d'être éducatif tout en ayant l'obligation stricte de respecter l'interdit donc ça les met dans une espèce de paradoxe de posture une espèce de double bind où effectivement ils sont finalement dans la réalité dans l'obligation d'être dans le déni de leur réalité c'est à dire il n'est pas rare qu'on sait dans tel foyer que le soir à 17h ils sont tous derrière le bâtiment C en train de fumer leurs joints et voilà c'est pas que ce dotatum on laisse faire parce que de toute façon le cas ne nous permet pas de faire autrement donc je parle sans hypocrisie c'est terrible de travailler dans des conditions comme ça parce que ça vous met dans des postures professionnelles qui sont ingérables mais la loi oblige et par rapport à cet interdit et bien on s'aperçoit que l'interdit est contre-productif finalement il l'empêche de prévenir et en plus il vide la loi de sa fonction symbolique donc on est sur un résultat sur un plan psycho-éducatif lamentable et pourtant cette réalité perdure alors je vous parlais tout à l'heure de la HAS où effectivement c'est un point de réflexion qu'on a eu sur comment ouvrir des espaces à ces éducateurs pour pouvoir agir de façon fonctionnelle sur les consommations sur les dépendances d'une façon générale et on verra si ça ira jusqu'à la recos ou jusqu'à la production de cette recommandation mais d'une certaine manière il s'agissait ou il s'agirait là de réaffirmer le primat de la santé sur la loi c'est à dire d'autoriser d'une certaine manière les éducateurs à aménager la transgression sans pouvoir et pouvoir agir sur pouvoir agir sur le public au nom du primat de la santé pour qu'il puisse sortir de cette ambiguïté là de ce paradoxe là et pour pouvoir effectivement agir de façon positive et nécessairement positive sur cette problématique là donc ça c'est vraiment un point un point très complexe et voilà si enfin on est on est on recherche l'alternative qui pourra nous permettre de 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 sortir de ce biais là l'autre élément aussi important je veux pas être trop long l'autre élément important c'est alors ça a été dit la nécessité de pouvoir décloisonner nos services de soins les services de justice etc etc voilà de 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 travailler de travailler dans dans une porosité plus importante ça c'est c'est essentiel c'est essentiel et et donc on regarde ça deux choses parce que ça a été un peu évoqué à plusieurs reprises alors effectivement en France on a parlé on le doit à un président c'est là qui parlait justement de tolérance zéro et comme j'ai eu l'occasion de le dire quand on a entendu ça la tolérance zéro pour moi c'est la définition même de l'intolérance donc est-ce qu'on peut construire une politique sur l'intolérance je vous laisse la réponse et en tout cas ça nous a amené sur ce secret soi-disant partagé je crois savoir qu'il y a une loi là-dessus mais je suis pas je suis pas au fait en tout cas chez les professionnels et en France ça nous a amené à travailler plutôt sur la notion de secret partagé parce que voilà de d'informations partagées excusez-moi d'informations partagées par rapport à un secret un secret partagé c'est plus un secret donc il y a le secret d'un côté et vous avez l'information partagée de l'autre et grâce à cette alternative-là qui permet de préserver le secret parce que le secret doit être préservé et bien ça a délimité un petit peu l'information et la réflexion autour de l'information qui doit être partagée qui est dans l'intérêt de la personne donc premier prérequis que la personne soit systématiquement informée de la nature de l'information que nous allons échanger avec le partenaire ça c'est le premier prérequis le deuxième prérequis c'est que cette information elle est strictement limitée à ce qui est nécessaire dans la collaboration qui nous amène à échanger ces informations voilà donc ça ça nous permet de fonctionner de façon cohérente et de préserver l'intimité et le lien thérapeutique le lien éducatif que l'on peut avoir avec l'usager dernière dernière observation il y en aura d'autres mais dernière observation c'est la nécessité pour notamment les psychos des consultations jeunes consommateurs de faire de l'immersion dans les dans les foyers c'est à dire par exemple de passer une journée à aller faire de l'escalade avec les éduc avec les éduc PJJ et les jeunes et les jeunes en foyer pour tramer ce lien avoir cette proximité qui va permettre à un moment donné le lâcher prise et peut-être de pour ces publics là de voir un petit peu ce psycho comme vraiment quelque chose de distinct de la PJJ de distinct de la contrainte et donc de quelque chose d'une offre d'accompagnement et de soins dont il va pouvoir se saisir voilà et cette immersion elle se fait dans dans une reconnaissance réciproque c'est à dire dans dans une espèce de rapport d'égalité où je te respecte tu me respectes je te reconnais tu me reconnais ces préambules là sont sont nécessaires à établir les liens d'une relation qui vont pouvoir permettre le soin s'il est nécessaire voilà quelques observations des jeunes à défaut d'avoir des jeunes qui soient avec nous ici je peux rapporter quand même certains de leurs propos quant aux interventions qu'ils apprécient particulièrement c'est certain que la relation avec les intervenants en dépendance souvent ils l'ont caractérisé de non-jugeante il n'y a pas de jugement et de tolérance également les jeunes nous ont dit apprécier beaucoup les interventions de groupe souvent en étant souvent en hésitement qu'en rétablissement on va souhaiter un changement de réseau social mais ça ça vient quand même c'est une perte quand même assez importante du point de vue des jeunes donc de faire des activités de groupe avec des jeunes qui vivent des situations semblables à la leur ça leur permet aussi de vivre de nouvelles expériences ils apprécient aussi être initiés à d'autres champs d'intérêt que ce soit sportif culturel ou peu importe encore là c'est des occasions des opportunités pour eux de se définir autrement que par la consommation que par la délinquance plusieurs jeunes ici on peut en discuter également plusieurs jeunes apprécient le fait que des intervenants en toxicomanie aient eux-mêmes un passé en dépendance parce que ça les rend plus aptes à les comprendre ou à mieux saisir leur réalité plusieurs ont parlé aussi d'appariement entre eux et l'intervenant plusieurs ont déploré le fait d'être pris si je peux prendre l'expression d'être pris avec un intervenant avec qui ça ne fit pas avec qui il n'y a pas de connexion donc on favoriserait à ce moment-là de changer je sais que d'un point de vue organisationnel ce n'est pas toujours possible de le faire mais quand on peut favoriser un peu un lien entre le jeune et les intervenants c'est quelque chose qui est apprécié tout à l'heure on parlait aussi d'identité encore une fois des intervenants qui vont manifester leur fierté ou des encouragements qui vont souligner les réussites les succès puis ça peut être un diplôme ça peut paraître bête mais plusieurs ont rapporté que suite à une thérapie ou un traitement ils recevaient un diplôme à la fin puis ils en sont fiers de ce diplôme-là c'est des marques de reconnaissance donc ça peut aller juste à félicitations bravo je suis fière de toi mais c'est des mots qui résonnent pour ces jeunes-là et on a parlé aussi tout à l'heure de collaboration entre les services et là je fais un lien entre l'axe 1 de réseau et l'axe 2 les jeunes adultes ont des besoins multiples et ça les intervenants dans l'axe 2 nous l'ont dit ils le reconnaissent et plusieurs se sentent aussi dépourvus ils ne sont pas outillés ils ne sont pas spécialistes de toutes les problématiques donc ils ont besoin d'aide ils ont besoin de travailler en collaboration avec d'autres et non en silo mais dans les faits quand on s'intéresse au discours des jeunes on s'aperçoit que la collaboration ça peut aller d'un continuum à très faible à très élevé et ce que les jeunes connaissent ou comprennent de la collaboration entre les services c'est souvent oui j'ai déjà signé un formulaire d'autorisation à transmettre de l'information il me semble au début ou oui il m'a dit d'aller à tel endroit il m'a référé à tel service mais ça se limite à ça donc dans les faits la collaboration je pense qu'il pourrait y avoir vraiment aller au-delà de ça puis arriver puis avant même d'arriver à un objectif commun peut-être arriver avec un langage commun comprendre un peu les problématiques sous un oeil complémentaire un peu comme vous parliez tout à l'heure Johan Céline est-ce que c'est un constat que vous partagez précisément sur le terrain oui moi je pense en effet que avant tout par rapport à un jeune ou par rapport à une situation que l'on suit il faut de l'affiliation et si on n'a pas d'affiliation avec ce jeune en tant qu'intervenant je pense que c'est aussi à l'intervenant de se dire ça ne matche pas si ça ne matche pas que peut-on faire comment peut-on faire autrement est-ce qu'on ne peut pas être en co-intervention est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement je pense que ça c'est aussi important et cette affiliation pour moi c'est ce que je dis c'est sans affiliation la réflexion elle restera dans la forme et le jeune il fera ce qu'on attend de lui ce qu'elle attend la société de lui alors que si on est dans une affiliation où le jeune peut justement se responsabiliser et s'autonomiser autrement à ce moment-là on peut avoir un jeune qui peut à ce moment-là se dire voilà là je suis dans le fond on va travailler sur ma propre identité sur qui je suis sur mes besoins sur mes intérêts dans la vie et aller vers autre chose et là on travaille vraiment et l'intervenant et le service et la société travaille et ce que j'ai envie de dire aussi c'est qu'on fait équipe et parfois j'entends souvent les difficultés institutionnelles durant toute cette journée mais derrière ça il y a aussi comment faire équipe comment faire équipe avec les magistrats comment faire équipe avec le réseau judiciaire comment faire équipe avec les parents comment faire équipe avec plein l'école comment faire équipe avec les les sports et des activités extrascolaires ça c'est important aussi parce que c'est là où le travail se fait aussi et se dire qu'on reste de toute façon en transparence par rapport justement à ce jeune et comment on veut on voudrait en tous les cas qu'il évolue qu'il évolue dans cette réflexion et dans cette envie d'aller plus loin et là c'est important parce que souvent si on parle de consommation à un moment en tous les cas si je regarde ici sur Bruxelles on est à 80-90% de jeunes qui consomment ils ne sont peut-être pas addicts mais ils consomment de manière peut-être récréative aussi et donc qu'est-ce qui fait qu'ils consomment qu'est-ce qu'ils ont comme besoin pour cette consommation qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça donc voilà moi je pense que c'est ces questions-là qu'il faut leur poser et qu'ils réfléchissent eux-mêmes à leur solution nous on n'a pas leur solution on n'a pas la solution pour chacun d'entre eux c'est eux qui l'ont en eux et c'est à eux à réfléchir à ça nous on peut être levier de réflexion voilà du coup en thèse pour un peu soutenir ce que tu as dit donc nous on utilise dans notre travail aussi une approche par les pairs à côté de la gratification et de la valorisation de l'individu on essaye aussi de mettre justement en relation des pairs pour s'échanger pour s'aider les uns les autres et pour être aussi dans des relations d'apprentissage entre eux donc je pense que oui en tant que professionnel il faut faire confiance à l'usager qu'il puisse en sortir aussi de lui-même et parfois il suffit juste de fournir le cadre et de laisser travailler donc ça j'aime bien alors du coup je voulais témoigner puisque chez nous aussi on a je parlais tout à l'heure des groupes psychoéducatifs qu'on propose donc on propose des groupes qui s'appellent les choice donc certains donc les jeunes qui nous sont envoyés on crée des groupes alors on a des groupes pour les mineurs des groupes pour les jeunes de plus de 18 ans et donc on retrouve vraiment tous ces éléments ces groupes en général voilà c'est vraiment super cool parce que du coup on se retrouve avec environ 6 à 8 jeunes on a différents exercices l'idée c'est que ce soit actif donc on leur dit bon alors si toi tu fais rien c'est clair qu'on va s'ennuyer et que ça va pas passer donc on leur demande vraiment d'être actif c'est des sessions c'est deux heures à chaque fois c'est sur quatre sessions et on leur demande de venir avec des thèmes des choses qui leur posent question sur ben voilà qu'est-ce que c'est qu'une addiction est-ce que c'est vrai que c'est bio et que ça lave les poumons ils viennent avec plein d'interrogations comme ça qui vont de A donc très souvent les infos qui vont pêcher à gauche à droite c'est aussi des copains c'est aussi d'internet donc on essaie un peu de nuancer tout ça de voir un peu qu'est-ce qu'eux ils savent parce qu'ils en savent énormément et qu'ils nous en apprennent énormément sur ce qui se passe à l'école etc et ce que nous on peut savoir aussi on mélange un petit peu toutes ces informations là donc on fait des exercices le tout et c'est basé sur un programme qui a été élaboré en Allemagne et donc on l'a repris on a repris certains exercices et en fonction de la demande des jeunes on va faire des exercices du type pro-contra donc pour ou contre le cannabis où on va les laisser réfléchir quels pourraient être des arguments les laisse jouer aux avocats ce serait quoi des arguments pour le cannabis ce serait quoi des éléments contre le cannabis on va chercher plein d'autres exercices comme ça pour les faire participer on remarque que bon ben voilà au début ils sont très timides très sur la réserve mais beaucoup au bout de la deuxième troisième séance ils sont déjà beaucoup plus open ils parlent eux-mêmes de leur consommation de ce qui les amène chez Impulse de comment ils se sont fait arrêter etc et ça crée vraiment une belle cohésion de groupe alors bien sûr il y a des moments où ça ne se passe pas aussi bien où il y a des éléments qui perturbent je vais dire où il y en a qui n'ont vraiment pas envie et à ce moment-là il faut aussi jouer avec cette dynamique de groupe justement et sur la fin effectivement à la fin de ces quatre séances quand on leur a demandé de bien participer d'être présent on leur délivre aussi un certificat donc on fait tout le temps la blague en disant voilà il y a un exemplaire qu'on envoie au parquet l'autre tu l'accroches dans ta chambre donc il y a toujours ce moment où on leur donne aussi qu'ils aient en main un certificat comme quoi ils ont bien participé à ce programme et qu'ils ont surtout bien contribué à ce programme et les feedbacks qu'on en a sont largement positifs alors on sait bien que derrière ça ne veut pas dire que ça y est tout est fini mais ils sortent et ils connaissent les tenants et les aboutissants de ce qui se passe quand ils consomment à plusieurs niveaux au niveau de la justice au niveau de leur santé au niveau sociétal ils ont plus d'informations en sortant et voilà comme ça c'est déjà ça encore une intervention de Christophe et après je vais proposer la question du public peut-être je voulais réagir à la notion d'équipe comme on a parlé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble également essentiel typiquement dans le milieu carcéral quand on travaille lié au service médical plus les éducateurs qui sont avec les jeunes c'est important de faire en sorte de pouvoir collaborer de plus en plus main dans la main simplement comme tu as pu l'évoquer aussi parce que pour éviter de reposer les mêmes questions et mieux on va se connaître mieux on va pouvoir définir nos objectifs ça va permettre de pouvoir avoir un projet qui soit aussi qui soit aussi pas contradictoire parce que c'est vrai que ne pas échanger avec les éducateurs ce qu'on a fait nous pendant pendant longtemps je me suis aperçu quand je suis arrivé en fait il y avait des messages qui pouvaient être très contradictoires aussi bien dans le domaine de la santé mais que nous aussi on pouvait tenir dans le domaine des règles éducatives donc il est vraiment important qu'on puisse définir ça dans comme vous le disiez le respect du secret mais dans les informations qu'on doit partager pour pouvoir réellement amener ça parce que on cherche aussi et on le voit bien quand je vous ai parlé de ces chiffres il y a des jeunes qui ont 15-16 ans et puis qui ont déjà une liste d'incarcération qui est longue comme le bras puis de se dire mais au final on fait quoi quand quelqu'un vient qui est à la 8, 9ème, dixième incarcération pour deux jours c'est quoi le but ? Comment on fait ça ? Et est-ce qu'on doit pas effectivement au sein de la prison commencer à aller un peu plus loin et puis à questionner le juge sur quel est le but enfin qu'est-ce qu'il cherche parce que la difficulté c'est qu'on nous impose des détentions et puis on a très souvent du mal à comprendre quelle est en fait la stratégie du juge pour savoir en fait qu'est-ce qu'il cherche à faire passer comme message aux jeunes et puis comment on peut se coordonner donc c'est vrai qu'on cherche nous pour pouvoir aller de l'avant à développer ce lien en interne mais aussi ce lien et des réseaux plus fréquents auprès de jeunes qui sont vraiment dans une récidive massive Merci beaucoup Alors peut-être passer il nous reste un minute pour garder le timing ou questions ou réponses s'il y en a ou aux commentaires Merci Donc aujourd'hui on avait une journée drogue, santé, justice On a beaucoup parlé de justice La santé c'est un concept qui est peut-être plus facile à définir Il est défini depuis la création de l'OMS et donc ça dit c'est un état de bien-être physique mental et social et j'ai l'impression qu'on se sente beaucoup sur le physique et très peu sur le social et donc ici on a des jeunes on a une table ronde sur les jeunes et pour les jeunes évidemment c'est la santé sociale c'est essentiel ils sont en train de se construire on a parlé d'identité etc et donc le paradoxe pour eux c'est que souvent la consommation elle est essentielle à leur santé via ce qu'elle va apporter au niveau du social le lien social qu'elle permet via la drogue alcool mais aussi drogue illégale donc notre société j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond parce que le besoin essentiel du jeune qu'il va accomplir en consommant des drogues légales ou illégales on lui interdit on lui interdit de se construire finalement et donc ça ça peut jamais marcher et donc tout le système éducatif qui va comme ça a été annoncé un double bind où on doit éduquer tout en niant les bienfaits pour la santé pour la construction identitaire du jeune pour les éducateurs je pense à tous tous ces éducateurs de Emma comme Johan aux IPPJ en Belgique et dans les autres pays mais c'est épouvantable ce travail là voilà c'est un commentaire suite à ce je ne sais pas si vous avez envie d'y réagir d'y réagir donc c'est un bon exemple mais première chose je trouve que même si l'OMS définit ou a défini donner une définition de la santé ce n'est pas pour autant que c'est la seule définition qui existe mais on ne va pas entrer dans ce débat là deuxième chose par rapport à la consommation pour les substances qui sont réglementées au Luxembourg il n'y a pas de réglementation sur la consommation mais sur la vente des produits donc venez au Luxembourg tout le monde tout le monde peut consommer sans enfreindre la loi et c'est aussi par rapport au cannabis qui est en train d'être réglementé c'est aussi un point très important pour moi c'est que voilà il y a une limite d'âge à donner l'accès à un produit à travers la vente mais pas la consommation en tant que telle et ça c'est quelque chose qui est réglementé très différemment en Belgique en France en Allemagne au Luxembourg et dans d'autres pays et je pense que c'est un pas essentiel qui a caractérisé la stratégie du Portugal lorsqu'ils ont vraiment autorisé dans un premier pas l'accès ou la consommation à toutes les drogues et afin de contrôler le phénomène différemment donc je trouve quelque chose qui est très important et ça rejoint aussi je pense la liberté individuelle d'avoir le choix à consommer ou à non consommer quelque chose je veux bien compléter un deux trois je veux bien compléter sur 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 les usages ça participe bien sûr ça participe d'une certaine manière à l'équilibre général même à la sécurité publique dans certains quartiers où s'il n'y avait pas de consommation ça serait beaucoup plus explosif moi je suis dans une région où il y a les quartiers qu'on fait parler d'eux dans le monde entier où l'économie parallèle est indissociable du fonctionnement du quartier mais qui doit exister parce que sans cette existence là ça serait beaucoup plus compliqué à gérer par ailleurs en prison il y a tout autant de consommation qu'à l'extérieur ça aussi c'est une réalité moi j'interviens sur Fleury-Mérogiste qui est une prison la plus grande d'Europe où il y a 5000 détenus et au niveau des mineurs je ne sais plus combien ils sont mais de 300 mineurs à peu près je crois et la question que je voulais faire avancer c'est ça participe à l'équilibre mais de l'autre côté on sait très bien que quand on creuse un peu ces consommations elles sont symptomatiques de malaise de mal-être et nous on s'attache à travailler sur un certain nombre de compétences psychosociales ça a été abordé qui sont particulièrement carencées et donc on voit bien notamment sur les jeunes incarcérés qu'il y a une carence majeure sur l'estime de soi sur la confiance en soi et que la 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 privation de liberté la 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 posture de soumission dans laquelle ça l'émet par ailleurs par rapport à des actes qui sont tout à fait répréhensibles c'est normal qu'ils puissent aller dans un système d'enfermement mais pour autant les empêchent d'être vraiment acteurs de leur vie et quand on travaille sur les sur les les compétences psychosociales et et qu'on restaure ça et bien on s'aperçoit que effectivement ça va infléchir la réflexion quant à au rôle et la fonction des consommations chez eux et aussi finalement la perception d'une place possible qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent pu imaginer qu'on puisse leur donner et ça c'est important et un élément notamment qui a été intéressant de nous qu'on a travaillé c'est développer le principe de la libre adhésion dans une action de prévention pour permettre à ce public de pouvoir venir sortir de l'atelier pouvoir revenir la semaine suivante etc ce principe là permet effectivement de les inscrire de façon dynamique dans une dans une action de réflexion sur sur eux-mêmes et néanmoins pour arriver à ça il a fallu qu'effectivement nous puissions sortir la détention c'est-à-dire les surveillants de leur cadre professionnel sortir les éducateurs de la PJJ de leur personnel on les a fait venir chez nous et on les a sensibilisés à la nature du travail qu'on fait donc on utilise notamment le théâtre forum et donc on leur a fait faire du théâtre forum pour qu'ils puissent percevoir en quoi cet outil là qui est un outil parmi d'autres pouvait être intéressant dans l'évolution des personnes ils sont évidemment sensibles à ce que leurs détenus puissent évoluer puissent sortir puissent envisager l'avenir avec de façon positive et par ce travail périphérique là on a pu effectivement appliquer le principe de la libre adhésion dans les ateliers et faire fonctionner les ateliers de prévention sur ce principe là c'est s'autoriser à avoir des résultats beaucoup plus intéressants voilà je dois être le gardien du temps je suis un peu désolé parce qu'on me fait du signe dans l'ombre je vais remercier en fait chacune et chacun d'avoir participé à cet atelier je sais que c'est un peu frustrant sans doute aussi pour le public il y avait peut-être encore quelques questions donc un grand merci à vous merci pour votre attention également merci merci merci